bon c'est pas pour faire mon relou mais j'apprends une phrase en allemand ça fait quand même bonne figure tu l'as bien ça fait classe oui d'accord ils parlent tous français ici au et oui tu as qui a parlé allemand et ben on fait ça si on croise si on croise madeleine oui direct c'est toi qui lui parle allemand oui parce que tu vas pas prendre de risques de façon elle revient c'est toi qui lui parle allemand allemand à l'allemagne direct c'est ça on dit elle arrive justement et jungs vous êtes gelaufen vous êtes à vous êtes à vous êtes à vous pouvez peut-être continuer en français ce sera plus simple je croyais que je l'avais non non mais l'effort était bien ah merci ça fait plaisir pourquoi tu caches qu'est ce que tu caches cyril jeu j'essaye de me contenir qu'est ce que tu caches mon polisson mais regardez ce qu'on va vous montrer sur notre chaîne mais regardez mais regardez ce qu'on va vous montrer sur notre chaîne youtube j'en ai les j'en ai le j'en ai le palpitant qui on a le haut le coeur il faut admettre que quand on a on a on a eu la possibilité quand on nous a dit oui bien sûr ça nous ça nous vous irait que vous présentiez nos modèles séries printemps 2020 ouais il ya eu comme un comme un petit truc qui se passe dans le coeur tu le sais moi et dit j'ai appris j'ai appris le camping-car sur bursner moi je le dis depuis déjà depuis le début de notre chaîne c'est une marque c'est une marque de coeur pour moi il n'empêche que on garde à l'esprit l'objectivité faut pas se laisser faire comme comme toi sur les marques que tu aimes on va essayer de rester objectif mais voilà on va vous présenter un profilé bursner sur notre chaîne bursner c'est une marque qu'on vend pas non mais dit non mais ça n'empêche pas et j'ai envie de dire qu'est ce qu'on s'en fout voilà on parle de camping-car vous découvrez des camping-car qu'on les vende ou qu'on les vende pas peu importe on regarde du camping-car on se fait plaisir et c'est ça qui est bien c'est ça qui est bien sur notre chaîne c'est que maintenant on peut montrer plein de trucs et on va montrer en plus alors attention on va montrer un delphin on va pas montrer n'importe quel bursner on va montrer le modèle delphin le nouveau la série de printemps oui mais là c'est pour les gens qui ne connaissent pas allez bon d'accord on va essayer de faire un petit topo sur pourquoi est-ce que delphin pourquoi est-ce que c'est si incroyable pour nous de présenter un delphin delphin c'est pas une nouvelle gamme c'est une nouvelle gamme maintenant mais qui est reprise d'avant oui parce que la marque bursner avait sorti la série delphin alors je ne crois pas me tromper en disant que c'était 2003 les sorties le premier delphin qui est sorti c'était 2003 c'était une catégorie de véhicules chez bursner qui a extrêmement bien marché quand je dis extrêmement bien marché c'est extrêmement bien marché sur porter renault à l'époque alors vous voyez que c'est pas le cas mais on vous expliquera pourquoi sur porter renault avec les implantations de l'époque je ne sais pas si tu te souviens c'était le lit sur soute le lit à la française tout ça et comme toute série il ya un début il ya une fin et voilà que maintenant 17 ans après et ben bursner remet au goût du jour sa série delphin en gardant certains codes de la de la série et en y apportant ben mine de rien haut en 17 piges faut bien que ça bouge un petit peu oui donc on n'est pas exactement sur la même chose qu'il ya 17 ans mais on va y retrouver l'esprit on va y retrouver le ouais moi j'ai eu l'impression de retomber 10 12 piges en arrière quand quand on vendait les les delphins et on va vous montrer ce véhicule avec le plus le plus grand plaisir et on espère que vous allez profiter de cette visite avec nous on va s'éclater ça va être bien allez the price was le prix du véhicule nous sommes sur le delphin t732 nouvelle arrivée dans la gamme on est sur une implantation en 7 mètres 20 de long avec un double cloisonnement lit central lit pavillon et et salon face face double cloisonnement ok sur du 7m20 donc comme je viens de le dire hauteur 7m20 pardon longueur 7m20 hauteur 2m92 largeur 2m32 hauteur intérieure 2m12 écoute j'ai envie de dire que toi tu es tranquille on est sur un 3 tonnes 5 évidemment qu'on peut le conduire avec le permis b nous nous excusons mais nous sommes là très tôt dans l'année le véhicule vient tout juste de sortir nous n'avons pas encore les homologations c'est toujours comme ça quand les nouveaux véhicules il ya un temps pour que l'homologation se fasse alors on est on essaye de vous donner deux trois indications tout de même il existe dans la gamme bursner non pas la gamme delphin mais une gamme équivalente qui est la gamme la gamme la gamme xo t où les 7 mètres 40 sont autour des 350 400 kg de charge utile celui ci est un petit peu plus court donc il ya de fortes chances qu'on se retrouve sûrement autour des 400 kg de charge utile mais on peut pas s'avancer pour la marque parce que tant que les homologations sont pas faites on peut pas vous donner une charge utile précise mais voilà on devrait se retrouver normalement entre 350 et 400 kg de charge utile nombre de place carte grise 4 couchage 2 mais celui ci on a un petit peu plus c'est de base il ya deux couchages mais vous inquiétez pas vous pouvez en faire plus dimension du lit arrière 150 par 190 la dimension du lit pavillon qui est en option et il est présent sur ce véhicule 2 mètres par 140 et ensuite on a les tissus on va vous montrer on vous propose un véhicule qui est sur citroën jumper 2 litres de 140 chevaux de base à 58 590 euros quelles sont les options qu'on a rajouté et dit là dessus on a rajouté le lit de pavillon électrique à 1490 euros on a rajouté le lit central réglable en hauteur à 1190 euros et la moquette surjetée en cabine donc c'est une moquette qui est surjetée ça veut dire ils l'ont prise comme ça ils l'ont jeté après ils l'ont reprise et ils l'ont surjeté donc c'est une moquette qui prend en fait c'est un patron qui prend tout le sol du camping-car jusqu'à la cabine sur la cabine et la cellule aussi et la cellule aussi d'accord 404 euros le prix du véhicule qu'on va donc vous montrer à 61 674 euros ça te va très bien est ce que tu veux que je te montre l'extérieur s'il te plaît oui bien que tu l'aies déjà vu que c'est pas à toi que je vais le montrer c'est aux gens voilà voilà allez joli extérieurement déjà c'est joli oui bah une cabine grise avec une jupe bleue on est carrément dans le delphin ouais parce que ça c'était la signature des delphins à l'époque ils avaient une cabine grise et un et un bas de caisse et une jupe comme on appelle bleu il existait aussi des oranges c'était une autre série de delphins mais la quasi la grande majorité de ceux qui étaient vendus c'était cabine grise avec les jupes bleues donc ça on n'a pas perdu on reste sur les mêmes choses c'est encore une fois une série qu'on pourra identifier du premier coup d'oeil comme ça a toujours été le cas sur les delphins maintenant citroën citron pourquoi pas avoir repris le renault c'est une bonne question figure toi j'en ai pas la moindre idée si je sais si si parce qu'on leur a demandé évidemment on ne s'est pas lancé non plus dans la vidéo c'est une question qu'on s'est posée pourquoi pas le renault ben tout simplement parce que tu sais que les choses elles changent en 13 ans aujourd'hui la marque bursner elle fait un choix comme tous les constructeurs de travailler avec des porteurs et avec des châssis qui correspondent peut-être mieux aux nouveaux agencements aux nouvelles contraintes que veulent se donner les marques les partenariats sont peut-être aussi meilleurs aujourd'hui avec tel ou tel ou tel porteur peut-être qu'il y a des porteurs aussi qui sont moins axés camping-car que d'autres donc aujourd'hui bursner fait le choix d'être sur citroën attention une petite chose on peut très bien aussi on peut très bien on a qu'ils a fait le de phare vous avez fait quelqu'un qui nous a reconnu je sais pas si on les a vus qui a fait des appels de phare qui nous a reconnu ce qui ce qu'il faut voir aussi c'est que la limite tu dis c'est un citroën mais ça aurait pu être fiat tout à fait à la limite et on voit là aussi le clin d'oeil de la marque qui préfère rester sur un porteur qui est plutôt badger français comme l'était renault à l'époque en choisissant du citroën d'accord qui change un petit peu le truc parce que faut pas non plus faire du copier coller de ce qui a été fait il ya 17 ans oui paris donc c'est pour ça que la marque aussi aujourd'hui elle fait le petit clin d'oeil en disant voilà on reste sur un porteur français porteur badger français de façon à ce que voilà ça change pas trop par rapport à il ya 17 ans par rapport à renault donc voilà pourquoi est-ce qu'on est sur citroën et à la limite c'est très bien ouais ouais c'est là la calente citroëlle c'est vrai qu'elle est sympa l'identité l'identité bien gardé cyril dans ce qu'il d'un plaît pêche et qui est aussi bleu c'est un nouveau bleu c'est vrai que c'est un nouveau peu il est un petit peu plus doux ouais c'est vrai qu'il ya 13 ans c'était ça t'as fait que c'est flashy ouais c'était flashy allez ils se font très bien dans la masse donc attention je précise donc tous les delphins ils sortent avec la cabine métallisée de série d'accord c'est pas une option alors que normalement avoir une peinture métal sur la cabine c'est toujours une option là c'est de série pas de problème et même de série les poignées de porte peintes à la couleur de la carrosserie parce que des fois tu as des peintures métal mais pas ça c'est toujours en noir brut donc là tu l'as aussi pas couleur carrosserie ok très bien on va avancer alors on est pour ce qui est de chez bursner on est sur des parois alu avec un toit en polyester un sous-bassement en polyester et on est sur de l'alu sur les parois c'est depuis moi j'ai toujours connu de leurs seniors comme ça oui ça oui avant non mais avant ils n'avaient pas de polyester sur le toit maintenant oui polyester sur le toit et sur le sous-bassement petite chose on vous le dit c'est pas marqué dans la fiche de prix ça c'est une option le fait d'avoir la prise télé extérieure c'est une option elle n'est pas marquée sur la fiche de prix on est sur un véhicule mais sur un prototype le premier qui est sorti donc il ya une prise télé c'est une option sur les delphins qui sortiront attention ça si vous voulez il faut rajouter une option au prix qu'on vous a donné d'accord au prix qu'on vous a donné la prise télé le prix qu'on a donné il n'y a pas la prise voilà oui c'est ça il faut le rajouter au prix qu'on a donné d'accord tout à fait deux ouvertures puisque nous avons un frigo qui sera donc un grand frigo moment je sais pas tu me fais tellement des blagues parce que quand tu me donnes la parole comme ça je suis toujours un peu je me fais un peu dessus quoi la classe est baissée alors comme tu vois ils ont aussi la sérigraphie évidemment le dauphin le dauphin lequel ça on est passé en dauphin dauphin origami parce que c'est japonais aussi là si tu passes ta main c'est ouais c'est un relief c'est un relief dans celui ci comme vous l'avez compris on a un lit qui est réglable en hauteur le fait d'avoir le lit qui est réglable en hauteur nous donne une soute je vais prendre le maître qui est sur la poche de lui nous donne une soute qui est très grande regarde ici deux points de fermeture sur la soute très bien ok et on a notre lit donc barrière là il est en position là il est en position haute voilà donc donc là le lit les levés vraiment en max d'accord et si je fais un petit coup de m donc 120 pile poil 1 20 d'ouverture d'utile à l'intérieur en sachant que pour passer parce que l'intérieur c'est bien mais faut quand même que ça passe j'ai pris plus de 1 15 mais d'ouverture de soute et en largeur je les fais avant 75 donc on a vraiment une soute qui est super grande et comme tu le vois on a un double accès ici on a un revêtement anti-dératon le bien bien souligné granité granité exactement nous avons chez burs nerfs le 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 je vais y arriver le châssis châssis qui est tiré jusqu'au bout nous avons donc un ptr à 2 tonnes homologué pour tous les burs nerfs homologué à deux tonnes châssis tiré jusqu'au bout éclairage de soute de série prise 220 de série les rails d'arrimage de série les crochets d'arrimage de série et pour baisser son lit encore une fois si vous prenez l'option on rappelle le lit réglable en hauteur est en option tu as cette manivelle là que tu viens caler là dedans et puis tu tournes comme tu le fais avec le store et ça te descend ton lit et puis tu as l'explication qui est ici voilà donc ça tu descends ton lit puis la soute est chauffée aussi un joueur l'air je vois la bouche là bas oui mais il faut le dire oui bah on le dit quand même heureusement arrière du véhicule bon moi je vois là bon j'ai toujours aimé ce que j'adore chez burs nerfs c'est ça c'est c'est dans le logo là pratique ça c'est que dans le nouveau ici en fait c'est fait c'est ton feu stop donc quand tu appuies sur le sur le frein bas ça t'allume en fait c'est le troisième feu stop ouais c'est le troisième feu stop de burs nerfs pour ça c'est vrai ça ça allume le logo c'est bon c'est juste comme ça je trouve ça sympa c'est simple et nous avons nos idelphins et comme tu vois ici tiens un petit oeil la balade on y reviendra plus tard voilà pour l'arrière du véhicule il n'y a pas grand grand chose à dire j'aime beaucoup ce dauphin origami comme c'est japonais les gens intelligents l'origami c'est japonais oui tout à fait donc ici on a notre remplissage d'eau donc qui se trouve à l'intérieur du véhicule 120 litres d'eau propre donc là on est sur des on n'a pas dit de l'autre côté on est sur du bébé à affleurement on est sur des bébé à affleurement donc là on retrouve notre dauphin toujours origami ici de ce côté là oui pardon donc on se retrouve ici avec notre chargement comme tu vois seuil de chargement qui est très bas ouais d'accord deux bouteilles de gaz de 13 kg et tu as un inverseur automatique avec les deux lires qu'il faut rajouter bien sûr mais tu as un inverseur automatique très bien sympa ouais bien ça très bien attention sorti du chauffage truma ici on est en truma 6 sur le véhicule le branchement 220 des affleurantes encore une fois et on se retrouve sur notre porter citroën on a là la débloque mais ça c'est pas nouveau chez citroën et ben esthétiquement à l'extérieur mon poulet c'est c'est ouais c'est chouette avec cette peinture métal il ya de la gueule ouais on se rapproche de l'automobile des ds3 ds5 ds7 ds8 ds9 quoi je dis ce que je veux et éclairage extérieur ouais merci et dit tu m'as tu as lu dans mes pensées donc oui esthétiquement le véhicule est quand même très réussi pour sur un 7 mètres 20 j'aime bien allez on continue tu on va voir l'intérieur allez allez on va voir ça cyril j'arrive ne m'attendez pas c'est j'arrive allez nous on attend allez porte d'ouverture xl et dit une remarque c'est allemand porte xl sur du 7 mètres 20 pas mal bien oui mais tu vois toi tu t'en fous oui parce que toi tu es svelte tu es mince mais regarde un mec comme moi qui ne suis pas allemand je précise rien tu as quand même des origines un peu non mais c'est c'est pas mal quand même la porte xl mais de plus en plus de constructeurs y viennent et dit alors après il ya du plus et il ya du moins le plus c'est d'avoir cette belle ouverture cette grande ouverture qui nous ont qui nous évite d'avoir à faire ce qu'on fait un peu naturellement donc à monter de côté moi j'aime bien et le moins on en parlera un petit peu à l'intérieur néanmoins on voit la cuisine je suis désolé mais t'aimes bien allez on va y venir donc fermeture ici on est sur une porte artale double point et dit double point de sécurité et nous sommes de série sur le véhicule avec une condamnation centralisée donc porte avant porte cellule pli 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 ça ferme tout et aussi une porte xl peut être centralisée il n'y a aucun problème au cas où il y en a qui se pose la question on a ici notre petite poubelle parapluie déchets que vous avez envie de mettre dedans c'est vous qui décidez porte moustiquaire évidemment sur le véhicule de série essaye de cacher au maximum on va aller jusqu'à la cabine allez viens j'ai mis ma main c'est bien c'est bien c'est bien et nous voilà dans notre cabine citroën ça ne change pas du tout étant donné que le porteur citroën et le porteur fiat sortent de la même usine malgré tout citroën restant une firme française ça va dans les poches de psa donc c'est ah oui parce que c'était bien de le mettre parce que ça on va y venir donc rétroviseur électrique évidemment de série rétroviseur électrique vitre électrique régulateur de vitesse climatisation cabine airbag conducteur airbag passager deux séries bien évidemment nous avons les stores plissés ici et dit deux séries je précise et nous avons ce grand écran ici qui lui aussi est de série et qui est couplée à la caméra de recul que vous avez vu tout à l'heure voilà pour ma cabine un petit peu j'allais dire comme c'est du citroën je précise ça ça fait bluetooth oui on a car donc on a le système bluetooth on peut mettre le téléphone on peut mettre la musique on a le on a aussi ça fait donc dab et le apple care et android play donc c'est un système qui est quand même assez sympa c'est bien de l'avoir de série c'est bien dans l'air du temps ça se fait beaucoup c'est pionnier oui c'est système pionnier tout à fait j'ai pas grand chose à dire si peut-être on peut parler de la cabine au dessus alors alors joli c'est éclairé voilà on a un rétro éclairage ici donc qui donne un éclairage joli 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 aspect on mettra un petit regret sur le fait que ce ne soit pas habillé donc tu peux caler deux trois trucs ici d'accord puis en mettre ici aussi c'est pas un souci mais c'est vrai que voilà tu as de la profondeur mais on regrettera qu'il n'y ait pas un habillage là dessus tous les constructeurs ne le font pas malheureusement il y en a beaucoup d'autres qui ne le font pas même dans des prix comme ça voilà mais bon le rétro éclairage avec la niche qui est ici où on pourra mettre deux trois bonbons puisque c'est pour toi Eddy évidemment on arrive quand même à en caler pas mal tu vois la qualité de finition mine de rien Eddy regarde c'est tout recouvert de simili cuir les surpiqûres elles sont très très bien faites donc on a une très très jolie finition le lanterneau qu'on a ici c'est un sunroof il est de série avec ouverture moustiquaire et occultant bien sûr et il s'ouvre attention on ne roule pas quand il est ouvert interdit et on va passer au salon allez vous salon salon nous voilà dans le salon je vais prendre un coup tu t'es mis un coup le salon alors déjà Eddy pour te donner un peu quand même le la qualité du travail et le le détail le souci du détail c'est que regarde les surpiqûres je rappelle que toutes les tout tout ce qui est tissu chez Bursner c'est fait en usine c'est tout fait en usine donc regarde tu vois les les surpiqûres qui dessinent le dauphin donc hormis d'être ça sert pas à grand chose c'est juste un rappel attention d'accord mais le confort des sièges le confort et la qualité d'assises chez Bursner faut admettre que c'est quand même quelque chose qui qui savent faire depuis très longtemps et qui est plutôt très très bonne tu vois on a vraiment un souci d'un souci du détail au niveau des au niveau de du tissu et de comment le tissu a été fait c'est très molletonné mi simili mi mi tissu prend un peu de recul et dit on va parler de la partie salon c'est ce qui quand même nous intéresse alors on a ici une très grande table en portefeuille d'accord ok qui est ici que tu vas pouvoir bouger comme ça et comme ça bon tu peux vraiment la bouger dans tous les sens elle est plutôt plutôt grande il ya de la place sur cette table 1 2 3 4 5 sans forcer à 5 on est bien idéalement à 4 en sachant que la majorité des gens qui achètent des salons face face en général sont plutôt 2 donc à 5 dans le salon pas de problème ça passe j'avance la sellerie que vous voyez ici et la sellerie de série sur tous les delphins ils sortiront tous comme ça donc avec le bleu le rappel encore une fois le clin d'oeil au bleu et les et les surpiqûres on avance alors tout à l'heure dans le prix on vous a parlé d'une moquette surjetée en cabine je pense que ce qu'a voulu dire le constructeur c'était pas cabine c'était cellule puisque vous êtes la moquette en fait que vous avez c'est le patron vous avez dans toute la cellule qu'on vous montrera après d'accord excusez ce petit dur on s'en rend compte nous aussi en avançant sur la présentation du camping car même quand on se déplaît comme comme quoi ça doit être dans le camping car ça doit être une dose se passer comme ça partout on est sur donc un lit pavillon on a ici les ouvrons regarde donc hop et hop tu vois bien éclairage à l'aide de partout ici c'est le système débrayable si jamais vous avez un plus de batterie si vous avez sur un lit électrique on est sur un lit électrique mais on va le baisser de façon on va s'en rendre compte on va bien voir en termes d'éclairage ouais c'est costaud quand ouais bah c'est c'est vraiment inondé de lumière tu vois les rétroéclairages c'est dommage on la voit pas trop bien la vague si ouais c'est bon c'est vrai ouais si si puis tu as les led oui ça ça manque vraiment pas de lumière on est dans un hall il fait très très mauvais aujourd'hui le hall est sombre voilà on est vraiment comme en plein jour au niveau de nos de nos baies on est donc en baie polyvision avec tu vois l'encadrement que tu as ici c'est ce qui évite d'avoir des rideaux c'est un choix ça évite d'avoir des rideaux et que le lit pavillon quand il se baisse qui touche ou qui touche ou que ça s'enraille dans les rideaux donc c'est un choix d'avoir cette finition qui est tout autour de tout autour du de la fenêtre et qui te permet d'avoir aussi bien sûr ton occultant et à moustiquaire complètement caché on a des baies à cliquer pour ouvrir et on est protégé par trois fermetures tac dommage des baies à cliquer faut que mais il ya beaucoup de constructeurs il faudrait il faudrait qu'ils passent tous après la pression ça serait c'est moi je trouve ça mieux moi ça viendra ça viendra ça viendra pour ce qui est des assises et dit on est sur des assises où il faut mettre tu sais dans les dans les sur le sol qui arrière vient voir un petit peu de rangement ici avec les gaines de chauffage alors faut faire attention et en fait ici regarde là tu mets une armature claque tu viens mettre l'armature et tu ensuite tu utilises ta ta place ici dos à la route avec une ceinture trois points ok donc un dos un dos route ici et un face route ici ça c'est pour vraiment éventuellement le cas où vous êtes avec les petits enfants on s'est rendu compte que la la clientèle qui achète du salon face face la grande majorité du temps c'est une clientèle qui est à deux et qui de temps en temps se retrouve à quatre personnes donc le temps en temps bas on mettra son armature et puis on se fera sa place face route pour pouvoir être nickel clean bien en règle tu veux qu'on montre le lit électrique oui 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 tu dis si tu veux pas ouais le biton alors c'est vrai que ça tranche vachement avec les delphins d'il ya 13 ans mais heureusement évidemment encore une fois on évolue ici ils avaient fait les mêmes delphins qui a 13 ans je pense que ça ne ça ne fonctionnerait pas pour une raison simple c'est que les clients d'il ya 13 ans ils ont plus les mêmes attentes que les clients d'aujourd'hui il ya 13 ans les lits pavillon 13 ans il ya 17 ans pardon de 2003 les lits pavillon il n'existait pas quoi alors qu'aujourd'hui ça prend ça prend le marché comme c'est pas permis donc je baisse ici pour être sûr hop et j'appuie là on est branché sur le 220 volts je précise et voilà donc on se retrouve avec une matelasserie avec une literie pardon chez bursner alors on est vraiment sur une qualité de literie chez bursner qui est ouais qui est un petit peu au dessus de la moyenne je trouve puisqu'on est sur du du coulé à froid c'est quoi le terme déjà précis et dit j'arrive jamais me le mettre en tête le fait que je me pose la question c'est du coulé à froid c'est de la mousse haute résilience pardonner pourtant je l'ai répété je l'ai répété des milliers de fois c'est de la mousse haute résilience cool et à froid c'est de la mémoire de forme c'est très 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 confortable donc même les enfants petits enfants ou couple d'amis que vous amenez là dedans ils seront super bien tu as le filet de retenue qui est ici et tu sais le sommier oui tu vois ça c'est pour aussi gagner un peu de poids et ben mousse haute résilience plus ça le fait de pas avoir un sommet ici crois moi que c'est tout aussi confortable c'est assez impressionnant c'est assez impressionnant quand tu as ouvert tu as vu que ça a fait descendre une finition qui nous permet d'être vraiment de rien voir de part et d'autre du véhicule j'ai mes éclairages ici je mange un petit peu ici sur les pieds après forcément on est sur du 7 mètres 20 pour pouvoir sortir je vais devoir me baisser j'ai pas de solution à vous proposer je vous rappelle un lanterneau et il y a un merci merci et dit de le préciser le lanterneau 40 40 et de série et c'est vrai que c'est assez pratique tu vois quand tu as des gens qui couchent là le sunroufleux lanterneau et le lanterneau que j'ai au dessus de ma tête mine de rien tu n'as pas la sensation d'être étouffé très très loin de là et en plus tu peux avoir un peu d'air je précise une chose comme vous l'avez vu le delphin le lit pavillon est une option d'accord donc si vous voulez si vous la majorité du temps vous n'êtes que tous les deux et que vous voulez avoir un salon face face avec plus de rangement m'a t'économise un peu plus de 1000 euros tu prends pas le lit pavillon et tu vas avoir donc des rangements tu auras pas le manque ici forcément tu auras un placard supplémentaire et tu vas te retrouver avec encore plus de rangement c'est au choix là il est voilà là il est présenté avec le lit pavillon si vous n'avez pas d'utilité sur le lit pavillon bah tant mieux vous allez juste payer le véhicule un petit peu moins cher enfin avec ou sans je rectifie c'est deux séries il sort 100 c'est ça voilà deux séries il sort 100 il ya une option comme l'avion sur la cise de prix qui nous permet d'avoir le lit pavillon tout à fait et si jamais tu lis pavillon et que de tu veux pas de lit pavillon et de temps en temps tu veux pouvoir quand même coucher à 4 tu prends l'option d'avoir la table qui se baisse et tu pourras avoir et tu peux avoir ton couchage très bien mais si tu en es à là autant prendre un lit pavillon enfin bref c'est vous qui choisissez vous faites bien comme vous voulez en final c'est à la carte d'accord ok pour le salon et de ce côté là à gauche la série alors encore une fois tu lis dans mes pensées là on va avoir on est connecté voilà là on va avoir un pré équipement pour mettre une prise vous allez voir néanmoins que ça manque pas de prise dans le véhicule mais on va y venir là on a un pré équipement et là dessous tu vas trouver du technique tout ce qui est chauffage chauffage voilà c'est là dessous le tourmal est là dessous c'est ça ok ok on va passer à la cuisine qu'est-ce qu'il est lumineux allez vas-y mon poulet tu filmes oui oui au gré des envies c'est un petit passe-plat qu'est ce que je fais moi je fais rien quand je regarde si mon micro est toujours allumé oui c'est bon c'est un passe-plat et dit qu'est ce que je fais je fais d'accord ils fournissent on utilise donc voilà c'est un petit passe-plat tu prends tu prends pas mais toi tu le mets de ce côté là tu peux mettre des verres dessus et puis dire pour les invités une fois qu'ils sont là je vous en prie servez vous c'est tout oui qui est lumineux non mais c'est vrai que alors on va venir si tu veux on va commencer par ce côté là donc donc ça c'est des c'est pas fourni ça un rapport aux dauphins et oui mais j'en ai mis des poissons je vais le poser là donc on est dans le showroom en fait les gens il ya des gens qui viennent qui visitent les camping-cars et donc il ya des petites déco tout ça qu'est ce que je disais cette partie là donc ici tu vois tu as toutes les commandes donc des éclairages tout est ici tu as aussi si tu veux rajouter des choses tu as de l'arrivée électrique qui peut arriver jusque là c'est tout préfet bon c'est plutôt pas mal préfet comme celui du rhône tout à fait le préfet du rhône et ce qui est bien c'est qu'ici tu as une double prise usb donc pour recharger portable tablette et le coût du truc qui est assez intelligent c'est que souvent ça c'est pas nouveau d'avoir des doubles usb tu en as partout dans les camping-cars mais souvent tu as le double usb mais tu n'as pas forcément un support où tu vas pouvoir poser ta tablette ou ton téléphone tu laisses par terre ou alors tu le mets sur le canapé sur le siège ou alors tu mets dans le placard ou alors tu mets et c'est toujours un petit peu emmerdant là au moins tu poses la tablette tu vois le renfoncement il est fait pour ça tu poses la tablette tu poses ton portable et tu attends que ça charge comme tu le vois aussi ici j'ai un support télé avec toutes mes arrivées tous mes branchements qui sont ici et le fait d'avoir cet espace là tu vois j'ai quoi j'ai pas grand chose j'ai quoi j'ai une dizaine de centimètres ici ça permet de mettre la télé sur le support là et donc quand tu rentres dans ton véhicule tu n'accroches pas la télé compris parce qu'elle va pas trop dépasser même peut-être même pas du tout pour les télés qu'on a maintenant ça va pas dépasser d'ici tu vois pas bête pas bête on a le cp plus de série dans le véhicule je vais dire heureusement dans des prix comme ça mais c'est toujours bien de l'avoir le cp plus sur du truma 6 de série dans le véhicule et on a ici tu vois notre tableau de contrôle qui est je trouve super super beau super design ça fait longtemps qu'il utilise mais ça se ne se démode pas donc tu as les réserves d'eau la mise en route de la pompe au sale au propre la batterie cellule la batterie moteur le branchement c'est simple clair mais tu vois c'est très très design donc voilà c'est simple mais au moins il y a ce qu'il faut comme il faut je vais passer dans ma partie de cuisine et dit partie cuisine donc tu vois on a un l inversé d'accord plutôt qu'il soit là il est inversé ma crédence ici qui me permet d'avoir mon occupant et ma moustiquaire toujours pas de problème alors bon encore une fois on dit ce qu'on pense ouais le 3 feu mais regarde je trouve que c'est un peu dommage après sachant que la majorité de nos clients nous le disent ils utilisent de feu bon là tu vois coupe moi ça là coupe moi ça et tu prends ça en plan de travail on a un pied de zoo c'est très bien mais le fait d'avoir la plaque ici bon c'est mettez du deux feux on le dira on dit aussi à bursner mettez du deux feux on embête tout le monde avec ça désolé mais c'est vraiment les clients qu'ils demandent la majorité en fait ce qu'il faudrait c'est mettre un deux feux de série et proposer l'option gratuite en trois feux pour les clients ce serait pas vous voulez du trois feux on vous met du trois feux ils savent faire donc voilà bref c'est dit hormis ça on a quand même trois feux avec piezo sur le plan de travail d'un 7m20 quand beaucoup d'autres marques sur du 7m20 vont proposer du deux feux mon évier profond et large plutôt plutôt très très bien n'oubliez surtout pas de partir avec le dream pour réaliser vos rêves comme trop hein parce que dream comme trop dreams comme trop oui très bien ici alors bursner sont très fans de ça c'est les petites capsules nespresso que tu mets ici donc ça s'est fourni avec le petit yucca qui n'est pas fourni lui et ça tu vois c'est pareil tu en fais ce que tu veux tu peux mettre deux trois épices et ici compartimentage et rien trois charnières qui tiennent donc on est sûr on sent que on sent que c'est solide et tu vois là je le bouge vraiment et ça fait pas de bruit du tout donc je pense que au roulage ça doit pas bouger non plus c'est très bien dans ma cuisine j'ai ici mon casserole lier mon couvert mais m'est couvert pardon avec les arrivées de gaz j'ai un frein c'est parfait et là je me retrouve avec mon disjoncteur et un peu de rangement en sachant que ce n'est pas fini on a encore ici et dit hop très profond ouais une petite ici pour mettre le torchon et on a deux prises 220 ici et dit très bien donc deux prises de 120 on a le café et oui bien sûr bah oui pour mettre la nespresso c'est normal donc deux prises de 120 deux prises usb ici si vous mettez pas de télé vous avez une 12 et une 220 aussi de dispo là bas pour le moment on est plutôt pas mal retourne toi viens par ici on a au dessus du frigo un rangement ok et on a ici un frigo comme on dit les frigos slim alors frigo slim avec le compartiment ici pour mettre les pour mettre les bouteilles les fruits tout ce qui est volumineux on va mettre ici alors c'est vrai qu'on pourrait s'attendre de la part de la marque d'avoir un plus grand frigo maintenant faut pas oublier une chose c'est qu'on est sur du 7 mètres 20 donc forcément il faut gagner un petit peu en longueur aussi surtout le véhicule et pourquoi est-ce qu'ils ont surtout tu intègres surtout un petit frigo ici un frigo qui n'est pas large ici c'est aussi parce que tu as ça la porte xl et oui si jamais tu mets pas de porte xl bah tu vas gagner ça en longueur et cette longueur elle va te permettre d'avoir un peut-être potentiellement d'avoir un plus grand frigo c'est ce qu'on vous dit toujours chaque choix il y a un avantage 5 avantage à son inconvénient etc etc là l'avantage c'est d'avoir une très grande porte une très grande facilité d'accès au camping-car vous avez un frigo qui est un frigo slim maintenant on le répète sur toutes nos vidéos tedford d'hometic enfin tous ils ont fait les tests entre les sim et les normaux le fait d'avoir ce bac ce bac ici va te permet de mettre quasiment la même chose que sur un frigo 160 en termes de capacité en termes de capacité voilà et vous avez le compartiment fraiseur bien sûr qui est là évidemment ok donc voilà le pourquoi d'un très mixte normal bien sûr automatique évidemment vous savez qu'on le dit pas mais ça paraît tellement logique mais c'est le cas et ici on a encore un rangement donc dans du 7m20 mine de rien on a quand même pas mal de rangement c'est il n'y a pas il n'y a pas de pas d'espace perdu très bien ok ok vu pour vous pour cette partie là on n'a pas montré le sol parce que il y a une moquette dessus mais tu vois très design et alors je veux pas m'avancer mais en regardant le sol comme ça j'ai l'impression que c'est très ressemblant au delphin d'il ya d'il ya 17 ans le le sol me semble me semble très pas exactement la même chose mais ça se rapproche un petit peu dans le style je crois c'est bon ceux qui ont un delphin dites le nous en commentaire ceux qui ont eu ou qui ont un delphin si le sol qu'on vient vous de montrer vous convient de vous montrer comme moi ça vous a rappelé un petit peu les 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 soldes des delphins d'antan d'accord dit que nous en commentaire ça nous intéressera ok on passe en salle d'eau bien sûr allez nous montre cette salle d'eau on va dans la salle d'eau oui alors déjà quand tout tu vois portes de fermeture parce que nous sommes sur une double point 7m20 double point non double cloisonnement double cloisonnement merci eddie 7m20 double cloisonnement très bien voilà c'est très recherché c'est de plus en plus demandé par la clientèle et tu vois on a un biton d'accord entre le meuble là comme ça bah alors attend avant d'aller dans la dans la douche on va vous montrer deux trucs la première chose c'est ça une trappe ici notre app douane qui n'existe d'accord donc la trappe douane qui est ici on remet la moquette qui forcément implique le fait d'avoir cette marche alors bon une marche potentiellement ça peut toujours un petit peu chiant d'avoir une marche dans un camping car maintenant c'est aussi un parti prix on va vous expliquer le pourquoi du comment c'est que le fait d'avoir une marche ici donc c'est un choix de la marque c'est de délimiter d'une part la partie chambre la partie wc chambre de la partie cuisine salon d'accord partie nuit partie jour c'est aussi dans un sens d'avoir la trappe qu'on vient de vous montrer parce que sinon faut bien du vide pour pouvoir faire cette trappe et ça aussi l'avantage d'avoir une douche où vous n'avez pas ou peu de passage de roues c'est le cas de la douche ici donc voilà ça peut paraître dommage d'avoir une marche il ya une explication technique à ça c'est celle qu'on vient de vous dire maintenant c'est vous qui décidez si ça vous va de toute façon ah bah de toute façon le véhicule est comme ça on pourra pas le changer mais techniquement c'est pour ça parce que non mais on a beaucoup de clients nous et dit qu'ils viennent nous dire assez dommage ils ont mis une marche ici on explique que oui en effet ils ont mis une marche ici parce que ça permet d'avoir ça 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 et après les gens disent ah oui en effet je comprends ça il faut bien savoir qu'en général quand on n'a pas de marche là elles sont ailleurs elles sont ailleurs elles sont forcément ailleurs je précise une chose aussi c'est que on est sur un lit avec un tour avec un tour avec un lit relevable réglable d'accord quand on lit tu le montes au maximum si jamais tu n'as pas de marche pour monter dans la chambre c'est ton lit que tu vas aller escalader pour grimper dedans oui mettre une échelle pour monter dans son lit c'est génial donc voilà c'est c'est aussi ça qu'il faut avoir en tête c'est que monter une marche ici te permet aussi d'éviter d'en monter d'autres plus loin dans le camping car voilà c'est l'explication technique vous en ferez ce que vous voudrez c'est vous qui décidez on va voir la douche déjà dans la douche double monde ça c'est bien joué c'est bien ça on aime bien quelles que soient les marques on aime bien ça c'est d'accord et alors regarde notre douche niveau espace j'ai plutôt l'air d'être ouais ça a l'air d'aller j'ai un lanterne au dessus de ma tête ça c'est pratique dans la douche j'ai aussi ça aussi c'est pratique d'accord c'est qui le mec qui vend ça monsieur pour moi parce que ça quelles que soient les marques quelles que soient les groupes c'est quasiment partout les mêmes il doit être blindé le mec qui vend ça le monopole c'est un truc de fou c'est ça vient de me frapper comme ça ça fait ça fait 12 piges qu'on voit ça dans tous les véhicules c'est très bien pas problème mais bon bref rangement ici comme tu le vois alors le passage de roues dont on vous parle et donc je vous ai dit pas ou peu là on serait plutôt côté peu il ya peu de passage de roues dans le véhicule écoute me voilà non regarde j'arrive à me mouvoir j'arrive à me mouvoir de manière totalement ostentatoire pas du tout non non c'est bien il ya de l'espace dans la douche je suis assez à l'aise en sachant que je suis habillé que j'ai mes godasses et que tu es corpulent merci on va voir toi qui n'est pas corpulent mais qui a tellement d'autres problèmes alors je garde mes chaussures un désolé mais chaussures plus cheveux en pique alors sans les chaussures sont les cheveux en pique je suis pile poil on vous rappelle la taille des dits 1m92 1m92 donc là je fais un peu plus aujourd'hui ouais ouais tu rends ouais c'est mine de rien malgré la marque la marque jaman décidément malgré la marche ouais tu rentres tu rentres dans la douche pas mal oui très bien et bah tiens pendant que je suis là bas au wc oui oui ouais donc là on est vraiment dans la partie dans le sas dans le sas salle d'eau écoute j'essaye voilà je me suis installé j'ai fermé la porte mes genoux ne touche pas la porte là j'étais comme ça donc j'ai mon genou qui touche pas la porte et ici ça touche pas non plus la vase qui est très grande parce que tu en penses mais la passe très grande est ici alors là tu vois le dévidoir tu vas faire sortir ton papier laissé et les rangements ah ouais 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 c'est un peu dommage tu peux pas l'ouvrir en entier et je pense que c'est dû à la vasque le fait d'avoir une très grande vasque ici d'avoir positionné le meuble comme ça après tu vas jamais mettre là dedans tu sais surtout le bleu le plat c'est surtout le rangement haut en fait parce que celui du bas et du tout ouais ouais c'est pas compliqué ouais ouais c'est pas bien méchant mais pour le coup la vase qui est super grande ouais ok rangement ici et un lanterneau donc on a le lanterneau dans la douche lanterneau dans la dans le dans le wc écoute notre sas très bien ouais on passe on passe à la partie nuit allez alors hop j'ai ouvert et je rentre dans ma chambre alors tout ce qui est globe passeport faux passeport tout ça ce n'est pas fourni avec le véhicule messieurs dames on s'excuse mais c'est comme ça au niveau du lit alors exactement la même chose que sur le lit pavillon chez burs nerfs vous avez une mousse haute résilience coulée à froid tu l'as eu du premier coup donc mémoire de forme et en plus c'est du multi zone donc ça veut dire que ça ça vraiment ça épouse la forme de votre corps c'est hyper hyper confortable c'est presque aussi bien qu'à la maison ok bah écoute et dire entre on est sur un lit en 150 de large par 190 de long donc les cotes qui se font à l'heure actuelle et qui vont bien on a ici notre penderie ok et dit oui pardon ce que les dîmes il me filme il regarde de l'autre côté c'est pas pratique je sais pas où il est on a la penderie je vais passer nous on va passer ici sur l'autre penderie qui est un petit peu plus petite alors oui 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 je sais ce que tu vas me dire ça oui donc ça c'est l'éclairage de penderie qui en même temps fait lampe de poche très bien d'accord parce que c'est en train de ouais c'est en train d'arriver si on a de plus en plus qui s'y met pas ça elle est juste manquante là bas d'accord je sais pas si chez eux non plus il n'y a pas un peu de donc voilà donc la penderie ici ça c'est pas mal avec l'éclairage si jamais la nuit vous vous levez vous voulez pas réveiller madame c'est assez discret c'est une petite loupiote des poches que vous pouvez avoir et qui vous sert d'éclairage penderie aussi au niveau charge et dit double prise usb ici aussi donc je vais recharger mon téléphone je vais recharger ma tablette ici pas de souci là j'ai mes éclairages et ici j'ai mon cpu top tron bon ça ça me permet d'allumer et d'éteindre mon gaz ce petit bouton là avec ça je peux décider d'allumer ou d'éteindre mon gaz on est sur du cpu top tron de série donc c'est à dire qu'on peut rouler on est sur du cq motion on peut rouler bouteille de gaz ouverte je sais pas pourquoi ça vous servirait à quelque chose mais en tout cas vous pouvez le faire ici vous pouvez que vous pouvez ouvrir ou fermez votre gaz ici et j'ai deux nouvelles arrivées si je veux rajouter des choses qui sont prévues que vous pourriez prévoir en concession deux ouvertures ici ok on sent un ca c'est énorme et c'est ça ça sent que c'est peut dire quelque chose ouais d'autre qualité et donc là le lit on l'a redescendu donc au plus bas quand on remonte le lit comme on vous l'a montré dans la présentation extérieure il va remonter à peu près jusque là d'accord donc à fleur de ce que tu vois ici ça va nous permettre alors on va avoir une soupe qui va vraiment être immense après ça gênera un petit peu plus le passage parce que là on a le passage tu vois au niveau des jambes donc très franchement il n'y a aucun problème tu vois il n'y a aucun problème pour passer autour du lit par contre si tu remontes le lit ici j'ai au niveau du vide et dieu sait que tu as quelque chose à dire j'imagine que moi ça va frotter repos au même niveau et dit ça frottera pas mais toi tu vas frotter toi tu vas chercher à frotter regarde c'est ça c'est bien ça c'est bien c'est un peu comme dans les bateaux regarde bravo peut-être c'est ça t'es pas t'es pas embêté avec ce type de stores vénitiens là c'est très bien pourquoi tu dis t'es pas embêté par rapport à quoi je pense à d'autres stores tu sais soit 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 des stores droite gauche ou des autres systèmes pour lever les stores il y a des systèmes à la con des ficelles des trucs c'est vrai c'est vrai que là c'est simple c'est comme à presque comme à la maison pour peu que tu aies ça à la maison j'ai un truc comme ça ikea pas de marque pas de marque j'ai pas dit très bien donc deux fenêtres de chaque côté évidemment bien sûr avec moustiquaire et occultant moustiquaire occultant de base en haut et mon 40 40 là haut et un lanterneau 40 par 40 peut-être deux lits en cuir simili cuir on est alors je vais te dire je reconnais pas le delphin d'il ya 17 ans on va pas chercher à se mentir déjà exactement j'ai encore une fois tu lis dans mes pensées déjà à l'époque le lis central n'existait pas donc c'est vrai que de mémoire je ne crois pas qu'il y ait une seule série de delphin sur lis central donc ce qu'il faut voir là dedans c'est que bursner fera fait appel à une ancienne finition qu'ils avaient chez eux qui était une finition à succès ils donnent quelques codes quand même de cette finition à travers l'extérieur l'empreinte extérieure la signature extérieure tout ça mais ils actualisent quand même le véhicule à la demande d'aujourd'hui et en l'occurrence un véhicule qui fait 7 m 20 avec un double cloisonnement lit pavillon ou pas en salon face face on tape en plein dans la demande et je pense si c'est pas pour cirer les ponts de la marque c'est pas du tout ça mais je pense qu'ils ont raison de le faire parce que s'ils avaient sorti là aujourd'hui un lit à la française sans lit pavillon comme le t680 delphin d'il ya 17 ans je suis pas sûr que ça aurait trouvé sa clientèle donc encore que peut-être oui peut-être oui c'est un peu pour faire un parallèle un peu automobile c'est un peu la la mini quoi je pense à la main c'est une actualisation ça se fait beaucoup en ce moment et les fiat c'est francement ça fait un peu dur on va les vols à 500 qui réactualise en fait ils ont alors ils ont fait ça aussi surtout parce que la gamme delphin a très bien marché à l'époque sur ça très bien et c'est resté dans les mémoires et les gens connaissent delphin de chez berthner bien sûr qu'ils remettent ça au bout du jour c'est bien plutôt sympa ouais moi je trouve enfin quand on nous a quand on nous a dit voilà est-ce que ça vous dirait de montrer un delphin moi y'a eu j'ai eu le frisson parce que c'est ça c'est une entité même pour nous en tant que vendeur donc donc maintenant les codes sont là la nouveauté est là aussi ils ont adapté un delphin à 2020 tout simplement c'est un peu le delphin 2.0 mais si vous voyiez sa tête quand il dit ça on dirait qu'il a eu une élimination et que ça y est il a trouvé la phrase du jour on peut passer à la conclusion il dit il y a un compartimentage sous le lit on a oublié de le montrer attends mon poulet tu soulèves l'avant du lit et tu as trois compartiments désolé on s'est laissé embringuer on a oublié d'en parler c'est le 2.0 qui m'a un petit peu désolé on conclut allez bon hormis le fait qu'on soit honoré de présenter un véhicule comme celui là pardon qu'est-ce que tu dis hormis oui le fait qu'on soit assez honoré de présenter un véhicule comme celui ci on est donc face à une revisite une revisite on ressort le le delphin de des années dans lesquelles il existait encore une fois on le rappelle delphin ça avait un rapport vraiment une connotation par rapport à la robustesse du véhicule à beaucoup de choses on espère que ce sera la même chose sur ce sur ce véhicule là tout simplement 7m20 double cloisonnement l'irréglable en hauteur salon face face salon face face on est en plein dans la demande de plus en plus de gens demandent du lit central en étant un peu plus court histoire de se libérer de la charge utile que ce soit un petit peu plus facile aussi à manier à garer etc etc mais toujours en ayant le confort d'un double cloisonnement bursner ne sont pas les premiers à se lancer sur ce type d'implantation mais ils ont le mérite de s'y lancer avec des choses qui sont un peu différenciantes je pense à la porte xl avoir une porte xl sur du 7m20 c'est quand même pas mal tout en ayant un salon qui soit quand même assez accueillant on est sur des tarifs autour de des 60 mille euros je pense que ça sera très difficile de sortir à moins de 60 mille euros d'un véhicule comme celui ci mais c'est on est dans les tarifs aussi d'une gamme comme celle de bursner c'est le tarif du marché on est sur un positionnement prix comme bursner c'est pas une marque c'est avec bursner c'est pas forcément une marque qui s'adresse et encore que j'allais dire à des primo accédants ça dépend des budgets c'est un primo accédant qui peut mettre 60 65 ou 70 mille euros dans un véhicule pourquoi pas les payer à bursner mais en règle générale la clientèle bursner est plutôt une clientèle de renouvelants qui a déjà eu un peut-être deux camping-car occasion ou neuf ou neuf dans l'entrée de gamme et qui va vouloir évoluer sur cette marque donc là je pense qu'on est en plein dedans et écoute beau véhicule lumineux j'ai pas parlé des isolations et j'en j'y pense là en ce moment on est sur une isolation on est sur un plancher en xps en 50 mm parois toit en 34 mm d'épaisseur pardonnez moi pour cet oubli autour du autour du véhicule donc on est sur des prestations qui sont de toute façon sérieuses bursner bursner est assez connu pour être une marque au niveau isolation normalement on n'a pas froid dans le véhicule donc voilà on a une petite une petite remise remise au goût du jour d'un véhicule qui a eu un grand succès mais qui est totalement adapté totalement adapté à la demande actuelle donc qu'est ce qu'on est qu'est ce qu'on pourrait vous dire eh ben d'aller chez un concessionnaire tu sais tu devrais tenir le truc des deux mains de faire ça avec ta barbe parce que là il tient le stabilisateur avec une main et avec l'autre main il fait ça et depuis tout à l'heure je le regarde j'essaie de lui faire comprendre il comprend pas donc je te le dis devant les gens comme ça tu le tiens avec tes deux mains ça bouge moins pour les gens il ya 70 concessionnaires bursner en france 70 concessionnaires bursner ça en fait quelques uns ça en fait un petit peu bas encore une fois bursner c'est une marque qui est implantée sur le marché français ça fait très très longtemps c'est c'est le marché pour eux le plus important après le marché allemand où ils sont très très implantés évidemment aussi mais c'est un marché extrêmement important pour eux le marché français 70 concessionnaires ce sont des véhicules qui sont en train d'être envoyés dans les concessions donc il ya de très fortes chances que vous trouviez ce véhicule sur la concession bursner la plus proche de votre de votre lieu d'habitation on va donc vous mettre le lien du site internet bursner de façon à ce que vous puissiez aller voir où sont les concessionnaires les plus proches de chez vous vous allez sur le site puis vous regardez vous allez bien trouver ça et si un delphin comme ça vous plaît vous trouvez le commercial et puis vous dites bah voilà moi il me va qu'est ce qu'on fait voilà alors est-ce que est ce qu'on y va est ce qu'on y va pas après le commercial il fait son taf c'est tout ça suffit mais en tout cas ce qui ça nous plairait si jamais vous vous déplacez en concession que vous voyez le véhicule nous on vous a dit ce qu'on trouvait de bien et de moins bien dans le camping-car et ben si vous l'achetez dites nous bah tiens bah oui moi je me suis laissé tenter je suis parti sur un delphin 2020 édition de printemps donc ça nous intéresse balancez nous en commentaire j'y suis allé c'est pas mal c'est bien c'est mieux vous avez dit ça vous auriez dû dire ça en plus on en a peut-être oublié encore une fois on découvre le véhicule quasiment même temps que vous donc on est à votre écoute et en espérant surtout que cette vidéo vous a plu merci mon poulet pour cette présentation de ce delphin merci à toi et dit et je remercie aussi la marque burser parce que ça nous a fait plaisir de de devenir devenir faire ça voilà c'est ça change un peu ça change c'est c'est bien de montrer voir du pays c'est vrai oui moi ça me fait plaisir d'être en allemagne mais surtout on a bien mangé à les bisous à tous bye bye ciao bye